Le caribou est essentiel au mode de vie des autochtones du Nord. Il est important de recueillir des données, traditionnelles, locales et scientifiques, pour comprendre les effets cumulatifs qui pourraient entraîner cette baisse importante de la harte de caribou de Bathurst. Les effets cumulatifs sont définis comme des changements environnementaux causés par le développement humain, comme les routes ou les mines, et les phénomènes naturels, comme les feux de forêt ou les glissements du sol provoqués par le dégel, qui s'accumulent au fil du temps. Le programme de surveillance des effets cumulatifs des territoires du Nord-Ouest, aussi appelé PSECTNO, est l'un des nombreux programmes environnementaux financés par le ministère de l'Environnement et des Ressources Naturelles des Territoires du Nord-Ouest. Le programme fournit d'importants renseignements aux collectivités et aux décideurs du Nord sur les effets cumulatifs. L'environnement est une priorité majeure pour l'éténois. Il est important de surveiller et de comprendre l'environnement pour prendre des décisions judicieuses à ce sujet. Le gouvernement Tlichot effectue un projet financé par le PSECTNO dans la région de Bwikizi, utilisant une méthode traditionnelle de surveillance du caribou. Peter Jacobson dirige ce projet avec deux aînés, Michel Louis et Moïse Rabeska. Confrontés à la baisse de la population de la harde de caribou de Bathurst et à l'interdiction que nous nous sommes nous-mêmes imposés sur la chasse aux caribous, nous avons décidé, en été 2016, de mettre en place le présent programme de surveillance du caribou pour acquérir des connaissances cruciales sur le terrain concernant la harde de caribou de Bathurst et son habitat. L'objectif est de surveiller l'état de la harde sur son air de répartition et estivale, en utilisant principalement des indicateurs liés aux connaissances traditionnelles sur le caribou, leur habitat, leurs prédateurs et les perturbations industrielles. Au bout de deux ans, nous avons observé des effets liés aux changements climatiques sur la nature et sur le comportement des caribou. En raison de l'augmentation des températures dans l'Arctique, la neige et la glace fondent plus rapidement au printemps, laissant moins de plaques de neige pendant l'été. Ces plaques sont essentielles pour éloigner les insectes des caribous. Nous avons également observé que le caribou peut changer sa route de migration en raison d'une infrastructure minière. Les résultats de la première année du projet ont été présentés aux collectivités, au gouvernement et au conseil de co-gestion. Ces renseignements seront utilisés pour contribuer à prendre de bonnes décisions de gestion de la faune. Sous-titrage Société Radio-Canada